on est en direct oui oui alors donc bonjour à tous et bienvenue dans notre café perspective aujourd'hui nous avons comme thématique l'afrique dans la mondialisation et nous avons le docteur sherlo fall qui est également le président de perspective afrique qui nous fait l'immense honneur de de nous parler de cette thématique qui est une thématique qui est quand même assez actuelle il faut parler de la position le du positionnement de l'afrique par rapport à la mondialisation par rapport à ce qui se passe comment comment définir la mondialisation quel est le rôle de l'afrique dans ce processus de mondialisation qui aujourd'hui est en train de gagner tous les états du monde apparemment donc sherlo bonjour et je suis venu je pense que ton micro est coupé non c'est bon c'est bon ah oui c'est bon c'est bon c'est bon là vous m'entendez tout à fait à toi la parole on t'écoute c'est parfait oui merci 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 cher ami mohanlam merci monsieur sidibé en fait pour parler de la mondialisation d'emblée il faut dire que l'afrique est mondiale l'afrique n'est pas mondialisatrice mais elle est mondialisée c'est voilà la différence en fait et de taille la mondialisation pour tenter une définition brève et succincte est le processus politique économique militaire en fait par lequel un acteur ou bien des acteurs ça peut être des états si on pense aux états on pense prioritairement et historiquement aux états européens qui qui se sont pour qui à un moment donné de leur évolution scientifique se sont projetés vers les autres pour pouvoir exporter soit des marchandises soit les influencer par les idées soit accroître leur domination politique économique culturel et c'est la raison pour laquelle il faut il faut dire que chaque période de mondialisation à sa puissante dominante si avant les avant pendant longtemps ça a été la chine qui dominait le monde selon les travaux de l'historien économiste angus madison il a fait des travaux pertinents comme quoi la chine a été pendant longtemps le dominateur ce que les chinois appellent le zongo c'est à dire l'empire du milieu et après il ya eu la grande bretagne le 17e siècle en france la grande bretagne au 19e siècle et oui les états unis au 20e siècle et actuellement on tente aussi on se base sur l'évolution on se rend compte que la chine est en train de renouer avec le flambeau ça dit de reprendre le flambeau mais comme donc cette période de mondialisation comme je l'ai dit à sa puissante dominante mais la mondialisation s'appuie sur des leviers par exemple pour le cas des anglo-saxons notamment je pense à la grande bretagne ça a été le levier de ça a été un levier de transport extrêmement puissant que la marine c'est à dire la royale navie et aussi il ya ce qu'on appelle un autre instrument qu'on appelle le soft power c'est la langue anglaise mais aussi un autre instrument un autre soft power c'est quand même l'instrument qui est le libéralisme économique c'est à dire c'est le libéralisme à travers les marchés financiers de new york et de la city c'est à dire on était pendant longtemps de puissants instruments même actuellement jusqu'au 21e siècle en fait ces instruments demeurent donc la mondialisation s'appuie sur ce qu'on appelle hard power c'est à dire la puissance militaire qui est la marine les états unis et la grande bretagne l'ont fait jusqu'à présent depuis le 17e jusqu'au 21e siècle actuellement et puis aussi il ya ce qu'on appelle le soft power c'est ce qu'on appelle c'est le libéralisme économique qui s'appuie sur une finance place internationalisée à travers les instruments boursiers les places financières internationales les places boursiers new york et 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 londres il ya ce qu'on ya il ya un autre instrument soft power c'est le pouvoir éducatif c'est-à-dire c'est l'attrait extrêmement puissant des universités américaines à travers yale harvard mais aussi oxford donc qui véhicule un modèle éducatif fait de libéralisme économique et ce modèle éducatif a fini par a fini par influencer une large part des élites au niveau international actuellement quand vous voyez que beaucoup de personnes intellectuelles hommes politiques hommes d'affaires en fait qui se réussissent de faire leurs études à harvard ou bien à oxford ça veut dire quelque chose et et pour 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 me résumer il faut dire que certains cet aspect n'est pas seulement financier mais un aspect culturel la mondialisation qu'on le veuille ou non la culture suit de façon tout à fait tacite à travers notamment le cas emblématique des états unis à travers le cinéma nous tous on a connu le modèle de hollywood mais aussi à travers l'éducation mais aussi à travers le modèle culinaire américain incarné magistralement au niveau mondial par mcdonald donc tout ça c'est des instruments culturels de la mondialisation mais aussi il ya d'autres pays qui contestent en fait cette vision culturelle de la mondialisation à travers la france notamment l'exception culturelle française qui consiste à sauvegarder leur cinéma et leur modèle éducatif il ya aussi d'autres pays qui résistent à cette américaine américanisation en fait ils le font par des arguments religieux à travers l'islamisme mais aussi à des arguments culturels soft comme par exemple c'est un pays africain ou bien des pays latino-américain ou des pays asiatiques voilà grosso modo les amis pour me résumer c'est vrai que quand on parle de mondialisation la plupart du temps on fait allusion à la mondialisation seulement réduite réduite dans sa dimension économique et financière mais les autres dimensions aussi n'en valent pas quoi par exemple la dimension culturelle elle est extrêmement importante et même religieuse oui c'est la dimension religieuse déjà qui sont qui sont ces deux dimensions qui sont plus qui sont plus qui ont plus tendance à assimiler et à avoir une caractère assimilationiste parce que aujourd'hui on aime de temps en temps aller manger les fast-foods mais on sait que culturellement ça vient ça vient d'ailleurs mcdonald etc comme qui vient de le dire mais il y a aussi la culture comme ça tu parlais tout à l'heure de la france la francophonie c'est aussi et c'est aussi mondialisé on part dans des pays comme le québec qui parle le français on part dans des pays africains on parle français on part dans des pays asiatiques il ya certains endroits où on parle français donc il ya eu cette expansion de la culture française de la langue française que des gens défendent qui ne sont pas françaises des personnes qui ne sont pas françaises qui défendent la langue française donc ça aussi ça fait partie de la mondialisation culturelle et linguistique la bouffe asiatique aujourd'hui elle est très appréciée en europe est très appréciée en europe donc ça ça fait partie de ça fait partie aussi de la mondialisation on s'en rend pas compte mais ça fait partie de la mondialisation c'est vrai qu'on a tendance à se baser uniquement sur l'aspect économique pour expliquer que voilà internet c'est la mondialisation etc mais alors que la mondialisation se trouve même dans nos assiettes quand on quand on mange je pense que c'est le ramadan qui fait que j'ai je suis revenu deux fois sur des aspects je vais te poser une question la première que j'avais envie de te poser c'est ça m'est vraiment venu quand j'étais en train de préparer notre entretien et que je lisais à l'eau tôt qui affirme qui affirme que aborder une pensée portant sur le continent africain est une tâche ardue tant son tenace poncif cliché et pseudo certitude qui comme un halo de brume n'aime sa réalité et en fait si tu veux ce qu'il essaie d'expliquer ici c'est que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui il y a cette il y a c'est cet imaginaire qui a été placé sur l'afrique comme quoi l'afrique est un continent qui doit se développer qui doit se rattraper et qui doit se développer se rattraper et rattraper les pays occidentaux qui sont quand même un niveau de développement qui n'égale pas le continent africain est ce que selon toi l'afrique doit se développer comme ou se mondialiser comme la mondialisation a été pensé en occident où est ce qu'il soit avoir à son propre mode de développement merci merci là pour la pertinence de la démarche mais aussi de la question aussi mais il faut dire que à mon humble avis tout ce qui se dit tout ce qui se fait pour vous sans vous est en réalité fait contre vous pour reprendre la belle expression de marma gandhi moi je pense que les africains n'ont pas intérêt en tout temps jusqu'ici les résultats plus ou moins mitigés de la mondialisation l'ont amplement démontré excusez moi je m'arrume mais oui les résultats l'ont démontre l'eau amplement démontré moi je pense qu'il ne sert à rien pour l'afrique en fait de vouloir d'ailleurs que lune ça en a parlé dans la africotopia c'est à dire de vouloir conclure à ce qu'on appelle le rattrapage il ne sert à rien d'autant plus que cette forme de mondialisation néolibérale pour pouvoir s'y insérer de façon tout à fait efficace il faut d'abord une base industrielle il faut des moyens logistiques très sophistiqués il faut en fait un trésor de techniciens c'est à dire des ingénieurs des scientifiques très bien formés et là et si on essaie de faire le décompte on sera bel et bel compte que l'afrique n'en a pas l'afrique n'en a pas pourquoi parce que l'afrique n'a pas au lendemain des indépendances au lieu de faire une rupture avec l'ordre politique économique culturelle qui prévalait les africains n'ont fait que suivre cet ordre ce qui d'ailleurs a fait même poussé à un chercheur émérite rené dimont qui disait que l'afrique noire est mal parti parce que pour pouvoir bien parti voilà pour pouvoir bien parti moi je pense qu'il fallait remettre en cause fondamentalement sinon la critiquer ce qu'on a hérité pour pouvoir repartir sur de bons pieds mais on l'a pas fait c'est à dire l'afrique voulait coûte que coûte suivre ce qu'on appelle l'idéologie développementaliste alors que le modèle de développement occidental beaucoup d'auteurs en ont parlé c'est un modèle en fait qui n'est pas exportable qui n'est pas exportable d'ailleurs beaucoup d'auteurs qui en ont parlé dit que pour que le monde le monde entier puisse vivre selon le modèle occidental il ne faut pas trois mais quatre planètes oui ce qui fait que ce modèle de développement occidental n'est pas n'est pas fiable n'est pas viable parce que historiquement c'est un modèle en fait qui sait qui s'est construit à travers l'esclavage et la colonisation qui leur a permis d'avoir des plus-values et puis l'esclavage d'une certaine manière effectivement oui voilà le modèle capitaliste en fait prédateur qui historiquement c'est en récit au détriment des autres mais aussi ce modèle aussi pour se consolider a besoin pas toujours quand même pas toujours il faut le dire parce que c'est un modèle qui se base en fait sur la recherche scientifique l'argument scientifique et technologique la maîtrise scientifique et technologique elle est cruciale mais aussi le fait d'avoir ce qu'on n'a pas les matières premières il faut aller le chercher c'est les autres y compris de plusieurs manières en fait fait que le modèle à terme n'est pas un modèle viable donc par conséquent moi je suis pour ceux qui pensent que les africains même si c'est compliqué c'est difficile à moins à court et moins terme l'afrique doit avoir une vision pour prétendre mais pour mettre en place pourquoi pas son propre paradigme de développement parce que son propre paradigme la corée du sud l'a fait la chine l'a fait c'est vrai que c'est le paradigme capitaliste mais eux ils ont à partir des bases à partir des spécificités des particularités de leur société ils ont eu à créer leur propre modèle en fait pour pouvoir rattraper essayer de rattraper les autres mais l'afrique aussi à terme peut le faire d'autant plus que la corée du sud et la chine et le japon si on essaie de faire le parallélisme on se rend compte que les africains ont plus de ressources ont plus davantage en fait par rapport à ces pays ne serait ce que sur le plan de l'espace sur le plan du foncier sur le plan des ressources en eau sur le plan des ressources naturelles sur le plan des ressources énergétiques et même sur le plan des ressources humaines notamment la jeunesse africaine donc l'afrique a plus davantage par rapport à ces pays du coup du coup si je te comprends bien il faut penser le monde à travers l'afrique c'est à dire effectivement en réalité penser le monde et ne pas laisser la mondialisme pas parce que on ne peut pas par exemple moi je pense que on ne peut pas on ne peut pas se plonger dans la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui avec la situation actuelle en afrique parce que non seulement on sera très en retard et on ne va jamais rattraper en fait tout ce qui est en train de se faire parce que le monde va très très vite alors qu'en afrique il manque encore beaucoup beaucoup d'éléments qui nous peuvent nous permettre de nous adapter d'un point de vue économique d'un point de vue même intellectuel d'un point de vue scientifique il y a encore du retard parce qu'il y a dans certains pays en afrique où la recherche n'est pas du tout financée où les chercheurs qui sont là depuis vingt ans trente ans demande à ce que les états financent des recherches que ce soit au niveau de la des sciences humaines au niveau scientifique dans le sens de science de science dure mais il y a aussi ce problème là qui vient du problème politique en afrique fait que on a du retard par rapport à beaucoup de choses donc c'est pour ça que ma question initiale c'était de dire est ce qu'on doit penser le monde à travers l'afrique effectivement je suis en phase avec toi c'est même du domaine du possible mais pour cela il faut des préalables parce qu'actuellement le discours ambiant qu'on nous sert en fait de sauce c'est que l'afrique est l'avenir du monde voilà l'afrique est l'avenir de l'économie mais l'avenir du monde pour qui parce qu'on l'a toujours dit l'afrique est très attractive l'afrique peut-être la surprise géopolitique du troisième troisième millénaire mais aussi pour pour que l'afrique le monde soit véritablement réconcilié avec lui-même pour que l'afrique se réconcilie avec elle-même il va falloir que les africains soient désormais en fait les maîtres incontestés et incontestables du jeu parce qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'il faut réconcilier en fait le monde avec l'afrique ça je suis d'accord je suis en phase mais il faut que cette fois ci que les africains soient les tenants et les aboutissants d'un tel procès d'un tel projet pardon parce que la plupart la plupart du temps l'afrique a été piégée par l'histoire et souvent on nous dit que l'afrique a beaucoup d'avantages par rapport aux autres mais vous même vous l'avez dit à l'entame de votre propos mais on se rend compte que l'afrique si on fait une essaye de faire un décompte c'est l'afrique où se trouve la plupart du temps les états faillis et l'afrique est dans un contexte plus ou moins très compliqué très difficile parce que c'est un contexte marqué sur le plan économique par les ajustements culturels les politiques d'ajustement en fait économique les ajustements structurels du FMI et de la banque mondiale et ces ajustements ont fini par tuer des secteurs sociaux de base comme par exemple l'éducation et la santé et un pays quel que soit ne peut pas tenir debout sans ces deux secteurs cruciaux donc il est il est tout à fait pour me résumer pour vous il est tout à fait possible en fait de refaire le monde à partir de l'afrique puisque là où d'autres contrées du monde ont permis ce qui fait l'âme de l'afrique par exemple sur le plan culturel on se rend compte que malgré les siècles de piase les africains ont gardé quelque chose d'essentiel sur le plan culturel c'est à dire le fait de le vivre ensemble en fait la tolérance une certaine tolérance et ça je pense que c'est des valeurs cardinales que les africains pour rien au monde ne doit pas accepter de perdre même si au plan économique au plan financier on est pauvre au plan culturel il faut il faut le dire et le souligner l'afrique est loin d'être pauvre et au plan culturel on est très riche tu as dit chirlot quelque chose d'extrêmement important c'est à dire d'extrêmement importante c'est le fait de garder certaines valeurs qui nous qui nous qui nous identifient les valeurs de partage de solidarité de solidarité dans nos sociétés qui sont des valeurs qui nous partagent et justement en parlant toujours de fait l'une sard dans afrotopia lui ce qu'il propose c'est le fait de par exemple partir de l'idée de par exemple quand on parle du sénégal pays de la terre un gars et pourquoi ne pas partir de cette de cette valeur en fait qui est partagée dans ce pays le fait de dire que c'est un pays de la terre un gars et en faire un système d'organisation sociale contrôlée par l'état par exemple un citoyen sénégalais qui accueille des gens chez lui qui accueille des gens chez lui peut être remboursé par la sécurité sociale parce que ce sont nos valeurs mais le fait qu'on adapte ces valeurs traditionnelles culturelles et qu'on en fasse des choses parce que là on est à perspective afrique il faut aussi qu'on propose des choses donc ça ça peut être une façon de proposer le fait de transformer directement nos valeurs traditionnelles culturelles et même religieuses en décision en acte politique en acte de citoyen qu'est ce que tu penses de ça le fait mais 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 moi je pense que c'est un élément essentiel parce que c'est pas le professeur que l'une salle c'est du domaine du soft power par exemple comme le sénégal le sénégal n'a aucunement je pense que ça fait même sourire à certains le sénégal n'a pas les moyens de rivaliser avec les états unis mais il ya un domaine où le sénégal peut parfaitement tenir la dragée aux américains c'est quand même le domaine du soft power culturel et le domaine justement de la teranga qui signifie l'hospitalité pour les noms wolofs wolofophones en fait pourquoi pas moi je pense que c'est fort possible mais pour cela à mon humble avis il faut en fait que les médiums de communication puissent en fait accompagner un tel projet puisque aussi il y a il y a l'idée d'une part mais d'autre part aussi il y a les moyens de communication pour pouvoir véhiculer et accompagner cette idée et souvent comme disait peut-être carl max quand quand une idée pénètre les masses ça devient une force moi je pense que ce que oui pour pour être en phase avec le professeur pelunzar je me dis que c'est tout à fait possible d'ailleurs pour pour faire le parallélisme les ivoiriens l'ont fait les ivoiriens actuellement sur le plan culinaire ils ont internationalisé la tchèque maintenant la tchèque est une marque déposée voilà au plan international par exemple n'importe qui ne peut s'approprier la tchèque sans en fait l'utilisation des ivoiriens mais c'est comme les maliens oui tout comme les maliens peuvent le faire avec en fait le pendant de la teranga c'est la diatigia la diatigia signifie l'hospitalité en pambara à malingue donc pourquoi pas on peut le faire moi je pense que elle appuie et pour appuyer cette thèse pelunzar essaie aussi d'expliquer le fait que le monde ne se résume pas seulement à l'économie nous aussi on a quelque chose à apporter même si c'est minime on le considère comme c'est minime on peut aussi participer notre propre pierre en fait dans l'édifice international et ça passe par par la teranga par la teranga et les nos 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 coutumes il ya énormément de choses qu'on peut décider de valoriser les valoriser c'est pas seulement en parler c'est pas seulement les mettre en scène c'est aussi les appliquer parce que les quand on applique tout ce qu'on a de bien dans nos sociétés évidemment on peut faire tourner même économiquement nos vies mais du coup j'ai une question est ce qu'on doit du coup est ce que l'africain doit doit du coup prendre comme exemple la chine et l'inde qu'est ce que tu penses de ça est ce qu'on doit prendre comme exemple la chine et l'inde moi je pense que sur ce point je suis un peu nuancé d'une part je suis pour en fait ce qu'on appelle le benchmarking il est toujours intéressant dans la vie de voir ce que l'autre a fait de positif c'est à dire que si l'autre a quitté en fait un point a pour aller à un point b c'est à dire faire un grand point en avant moi je pense qu'il serait intéressant pour tout acteur à fait essayer de voir quel qu'est ce qui a qu'est ce qui a permis à l'autre d'aller là d'être là où il est quel qu'est ce qui a été décisif dans son évolution moi je pense qu'un pays comme la chine en fait peut servir d'exemple à l'afrique dans la mesure où la chine a été la première puissance jusqu'au 18e siècle avant que la que les guerres de l'opium en fait la coalition occidentale viennent viennent mettre fin à cela la chine a été la première puissance mais aussi la chine nous montre que on peut être on peut tomber de bas mais jusqu'ici et revenir en force à travers en fait la négation le travail et la cohésion sociétale je pense que sur ce point on peut bel et bien en fait les on peut on peut bel et bien se penser à ces pays c'est de les essayer de faire ce qu'on appelle peut-être j'aime pas le mot mimétisme on peut le faire mais l'inde aussi l'inde on peut dire que à chaque fois quand on parle de l'inde on dit que c'est la grande démocratie du monde mais aussi l'inde a des atouts sur l'afrique mais l'afrique a des atouts sur l'inde par exemple l'afrique et l'inde c'est des continents très l'afrique est un continent très divers l'inde aussi est un pays très divers mais sauf que là où l'afrique en fait l'afrique n'accomplit pas ne pratique pas le système des casses mais l'inde le pratique en indre il ya beaucoup de citoyens de seconde zone même si en afrique il ya des pays qui le font mais grosso modo en afrique on est plus ou moins beaucoup plus tolérante quand même que ce qu'il se passe en inde ça dépend ça dépend de moi en afrique oui c'est pourquoi j'ai nuancé ma réponse oui c'est pourquoi j'ai nuancé ma réponse pour me résumer je me dis que peut-être l'afrique gagnerait en fait beaucoup à s'inspirer de ce qui se passe en chine pourquoi puisque la chine c'est quand même l'un des rares pays sans s'est jamais produit dans l'humanité à vaincre ce qu'on appelle la pauvreté de masse actuellement la chine a sorti de la pauvreté plus de 700 à 800 millions de pauvres de pauvres donc moi je pense que c'est un pays où l'afrique gagnerait d'une certaine manière en fait à imiter mais d'autre part aussi on peut pas imiter la chine puisque la chine a un régime particulier par rapport à son évolution c'est à dire c'est un régime plus ou moins autoritaire mais actuellement la chine est parvenue en fait à gagner sa première place dans un contexte où la démocratisation est très avancée en afrique donc on ne peut pas dire que de ce point de vue l'afrique peut en fait peut imiter la chine voilà donc il ya ce qu'on peut retenir ce qu'on peut ce qu'on peut prendre de la chine mais aussi ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on peut pas prendre de la chine mais aussi sur avec l'inde aussi c'est la même chose mais je pense que s'il ya un pays avec lequel l'afrique doit compter dans les années à venir c'est bel et bien la chine moi je pense que qu'on le veuille ou non la chine aller nous toucher pourquoi puisque si les chinois dans les années à venir seront veillis la population chinoise sera beaucoup plus veille les chinois aussi qu'on le veuille ou non l'afrique sera deux milliards et d'ici la fin du siècle l'afrique sera 50 % de la population du monde si les projections démographiques de l'onu en fait se vérifient l'afrique sera 50 % de l'humanité et la banque mondiale a même fait une étude là dessus les chinois 50 % de leurs entreprises seront logées en afrique donc l'afrique risque qu'on le veuille ou non en fait influencé considérablement par ce système oui après il faut adopter des politiques publiques et des politiques nationales qui vont dans le qu'ils sont un peu on va dire nationaliste par exemple quand on regarde la situation au Ghana le président d'Anna Okufoado que j'aime beaucoup citer lui à la présence des chinois là bas il leur a imposé de recruter du personnel ghanaïen et puis le traitement se fait d'égal à égal donc c'est du 50 50 alors que ça ne se passe pas comme ça dans les pays dans les autres pays francophones où le 50 50 se fait juste au niveau des élites africaines qui se mettent tout dans la poche qui laisse le peuple crevé de faim et derrière le partenaire occidental ou américain tire son compte et par moi il y a une question qui a attiré mon attention qui s'affiche là c'est les coutumes la culture c'est bien mais pouvons nous avoir des changements sans éducation sans discipline je pense que c'est une base qui manque à l'afrique on n'apporte pas de valeur ajoutée à nos richesses naturelles qu'est ce que tu pas je pense je pense bien peut-être je vais un peu en 30 secondes en fait compléter ce que tu disais à l'instant à l'instant sur les contrats puisque aussi la notion contractuelle c'est très important sur le plan juridique même si hier en fait on nous imposait certains contrats actuellement l'afrique l'afrique est très convoité par exemple les nouveaux venus que ce soit la chine l'inde et la turquie on peut leur imposer cela c'est à dire sur la base des relations contractuelles on peut le dire que désormais les la base des relations l'exécution contractuelle c'est 70% 70% pour nous 30% pour vous et que aussi concernant la migration de la main d'oeuvre ça doit être très limité par exemple pour un tel contrat il va falloir 70% de main d'oeuvre africaine et 30% de techniciens extérieurs moi je pense que sur ce point la balle est bel et bien dans notre cas dans notre camp et pour en répondre à votre question à votre question relative à la discipline sociale moi je pense que ce qui manque profondément à l'afrique en tout cas comparé à l'af à l'asie la corée du sud le japon la chine taïwan mais on se rend compte qu'il ya bel et bien une certaine discipline sociale ce qui fait qu'en afrique même il ya certains qui le dit quelle que soit la cohérence de l'organisation institutionnelle s'il n'y a pas une discipline la discipline ça peut être de plusieurs façons ça peut être une discipline sociale c'est à dire que ça peut être aussi un civisme de haut en vol c'est à dire que les voilà les gens aussi ne saluent pas la rue la rue on se met pas n'importe comment et puis aussi il ya une certaine discipline au niveau de l'éducation au niveau social au niveau des structures sanitaires mais ici il ya il ya une certaine rigueur dans la gestion des défenses publiques tout ça c'est une forme de discipline et ces disciplines là il faut le dire elle est déplorée on l'a pas en afrique je suis d'accord avec l'auditeur qui a posé cette question et je crois que sur ce point il faut éduquer moi je pense que tout n'est pas perdu il faut éduquer les citoyens dans le sens du respect de ce qu'on appelle l'intérêt général leur dire qu'est ce que c'est que l'intérêt général moi je pense qu'à terme si on dit que on fasse une éducation sociale je pense que à la longueur on peut voir le bout du tunnel à travers l'éducation sociale parce qu'il ne sert à rien d'avoir une certaine cohérence organisation institutionnelle si la discipline sociale citoyenne ne suit pas non mais tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi ce qu'on est dans une sorte de cercle vicieux parce que ceux qui doivent mettre en place une bonne bon système éducatif ce sont ceux là même qui gouvernent et on on sait tous on note on a tous une petite idée en petite opinion de la nature de la façon de l'envergure des gens qui nous gouvernent qui n'ont absolument aucune volonté de mettre en place un système d'éducatif un système éducatif de qualité parce que pour avoir de la discipline il faut être éduqué et pour être éduqué il faut avoir un système qui puisse permettre cette éducation de base et aussi donner une sorte de discipline à des populations en chine ils ont réussi à mettre en place d'un système politique qui est très critiquable dans le fond peut-être mais qui quand même a fonctionné et qui a créé des citoyens qui sont extrêmement disciplinés au vietnam c'est pareil en exemple sur la dans la gestion du du de la pandémie de covid 19 au début et bien ils étaient les premiers à s'en sortir notamment les taïwanais et les vietnamien tout simplement parce qu'ils ont une discipline on leur dit de ne pas sortir ils ne sortiront pas on leur dit de mettre le masque ils mettent le masque on leur dit d'aller travailler ils vont travailler et cette discipline là ne peut pas exister en Afrique parce que chacun est militant chacun est opposant chacun est on est très dispersé on n'a pas une politique c'est c'est quand même problématique si tu peux compléter mais ça ça je suis fondamentalement d'accord avec toi mais je crois que là où les africains ont raté pourquoi les africains ont raté ce clause c'est qu'en asie contrairement à nous ils avaient ce qu'on appelle les leaders éducateurs bien entendu que c'était des leaders très en fait très autoritaire à la limite même voilà mais ils étaient des leaders ils se servaient du pouvoir de l'exemple par exemple la corée du sud qu'on aime souvent en fait faire le parallèle avec nous souvent la corée du sud avant qu'il y ait des hondaï des samsung la plupart du temps les coréens ne savaient rien faire du tout souvent c'était dans les années 50 le dictateur parti en fait qui avait réuni les meilleurs élèves pour le dire que désormais toi on va te confier telle tâche vous allez réaliser telle chose c'est à dire que bien entendu qu'ils n'avaient pas la technologie mais la plupart du temps les gens qui faisaient qui en fait qui parvenait à faire des efforts en fait on les récompensait voilà il leur disait qu'il va falloir qu'on se barre vous allez voir même si je ne serai pas là 50 ans 70 ans vous allez voir les résultats voilà mais on mais 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 c'est à travers cette discipline mais qu'ils ont eu moi je me suis rappelé un jour j'ai lu j'ai un rapport de la banque mondiale des années 60 les archives de la banque mondiale la banque mondiale avait fait un rapport extrêmement sévère vis-à-vis de la corée du sud en disant que ce pays là ils sont incapables en fait de reprendre les termes qui ont permis aux sociétés occidentales d'être là où ils sont voilà après ça m'a fait trop rire mais je pense comme quoi mais nous africains on peut on peut le faire mais là aussi il faut le pouvoir de l'exemple et l'exemple comme vous l'avez ici bien dit l'exemple doit venir d'en haut puisque on peut pas dire que voilà tu ne fais pas confiance au système éducatif local et que tous tes enfants en fait sont à l'extérieur tu ne fais non plus confiance au système sanitaire sénégalais mouritanien ivoirien nigérien éthiopien et aller se faire soigner à l'extérieur bien pour 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 espérer que les citoyens en fait puissent se discipliner moi il y a beaucoup d'ailleurs même qui justifie l'indiscipline entre guillemets des africains ils disent en disant que bien les africains sont abandonnés à leur tristesseur c'est une mentalité de survie en fait qui leur compte qui leur pousse à avoir ces arts de zesse mais en réalité les populations africaines ne sont pas aussi indisciplinées si il y a seulement il n'y a pas un pouvoir d'exemple s'il y avait un pouvoir d'exemple un pouvoir fort qui sert de guider mais ils seraient beaucoup plus disciplinés comme ailleurs oui oui tout à fait et c'est d'ailleurs la question que j'allais te il ya mamadou babou qui a posé effectivement la question tu as donné en début de réponse moi je moi je pense qu'il ya plusieurs paramètres quand même parce que on peut avoir des leaders mais le leader ne fait pas l'unanimité parce que un leader c'est aussi un leader c'est quoi un leader c'est c'est pas c'est c'est quelqu'un qui est en partie politique aujourd'hui dans les dans les états que nous avons c'est des états démocratiques donc quand on parle de leader en général le leader s'inscrit dans le cadre démocratique donc il est en partie politique il a ses militants et c'est le leader pour ses militants donc c'est pas le leader pour le militant des autres partis politiques donc c'est ça aussi cet aspect des leaders là qu'on a un peu perdu et par exemple quelqu'un comme thomas sankara c'était un leader qui s'était imposé et de façon naturelle a attiré la sympathie de tout un peuple de toute une jeunesse aujourd'hui moi je pense par exemple j'ai beaucoup beaucoup de respect depuis le début pour le combat par exemple d'ousmane sonko qui a mis en place une sorte de quelque chose je suis pas sénégalais j'ai pas le droit de vote sénégalais mais je pense qu'il y a quelque chose en fait qu'il a qu'il avait qu'il a initié et qui est quand même assez intéressant dans le cadre ouest africain qu'on n'a pas développé bon après je vous laisse vous les sénégalais vous occuper de vos de vos activités politiques mais voilà c'est vraiment ça qui manque mais par exemple quelqu'un comme usmane sonko c'est un leader c'est un vrai leader mais c'est un leader pour son parti politique c'est pas un leader pour les gens qui soutiennent le gouvernement c'est pas un leader pour les autres partis politiques donc cette notion des leaders elle n'incarne pas elle n'apporte pas tout le peuple et c'est ça aussi la problématique quand on utilise certaines certains mots après évidemment à cette question de discipline je ne pense pas non plus que les africains soient indisciplinés mais je pense qu'il y a il y a un manque de il y a un manque de patriotisme des fois par exemple nous en mauritanie il y a beaucoup de mauritaniens qui ne se sentent pas mauritaniens qui ne se sentent pas appartenir à la mauritanie pourquoi parce que il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire dans le présent des choses qui sont exécrables qui font que c'est une partie de la population ne se sent pas forcément très concerné par ce qui se passe dans le pays et donc là même s'il y a un leader qui émerge forcément on n'a pas ce sentiment de patriotisme qui fait que c'est vraiment une notion qui peut-être qu'on va organiser un autre café perspective et vraiment j'avais une dernière question enfin une dernière dernière question si tu veux compléter bien sûr et après on reprend vas-y ben 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 juste pour compléter ce que vous dites par exemple si vous faites le parallélisme entre les peuples souvent les peuples occidentaux et les peuples asiatiques il y a une certaine discipline sociale où où ils se retrouvent la plupart du temps par exemple en asie il arrive même qu'il boycotte certains produits d'un autre pays de façon implicite sans le dire voilà c'est des peuples très très disciplinés alors que pour en revenir à l'afrique la plupart du temps les africains d'ailleurs ne se sentent pas concernés parce qu'au sein même d'un pays il y a ce qu'on appelle nos contradictions internes et nos contradictions dans nos rapports avec les autres parce que dans nos pays déjà déjà le fait qu'il n'y a pas une cohérence il y a une question de légitimité en fait l'adhésion aux institutions est divers selon les en fait selon les groupes de population comme j'aime parler le mot et ni selon les groupes de population il y a certains qui se sent beaucoup plus concernés parce qu'ils n'entirent beaucoup les bénéfices par rapport à d'autres et d'autres qui n'entirent pas bénéfices ne se sentent nullement concernés voilà et si vous voyez en fait les groupes de les pays africains mais presque la moitié des pays africains sont confrontés à un tel défi un tel problème oui et ce qui fait que c'est cette problématique a des conséquences quoi sur la discipline au nom des citoyens tout à fait et par exemple moi la dernière l'une des la question que je veux te poser là tout à l'heure tout de suite c'est vraiment en ce qui concerne l'unité africaine est ce que l'afrique les pays africains peuvent réussir leur entrée ou alors leur intégration dans une dans une dans un monde mondialisé sans 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 en interne au niveau continentale penser d'abord un modèle d'unité 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 d'union africaine d'unité africaine comme l'avait pensé à quoi même courant moi 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 je suis je suis je suis je suis d'avis avec toi franchement je suis je suis d'avis avec toi et je vais motiver ma décision parce que l'afrique tel que c'est très aille à le dire aucun de nos pays africains pris isolément ne saurait représenté dignement l'afrique ni réhabilité en fait de l'afrique de ses états antérieurs c'est ça il ne sert à rien d'un pays comme le gabon la côte d'ivoire ou bien le gana de vouloir rivaliser avec la chine l'inde et la france déjà la france prix en fait individuellement pèse plus lourd économiquement que l'afrique alors que l'afrique ne pèse pas lourd mais je pense que la mondialisation qu'on le veuille ou non même si le modèle de mondialisation actuel ne nous agrée pas mais il faut dire que si vous n'allez pas vers la mondialisation la mondialisation reviendra en force vers vous par la force on n'y peut rien puisque le monde comme disait martial macriane le sociologue canadien le monde est devenu un village global ce qui fait qu'on le veuille ou non on est plus ou moins en fait interpellé par parce que fait l'autre ce que fait l'autre aussi doit forcément nous interpeller par exemple on se rend compte qu'il ya ce qu'on appelle les blocs économiques continentaux dans la mondialisation ce n'est plus les pays en fait qui s'affrontent déjà l'union européenne il ya des pays pris isolément sont des pays relativement très importants mais qui sentent la nécessité en fait de se réunir parce que l'union européenne bon c'est un bloc c'est des pays individuellement c'est des pays très riche très prospère assez puissant mais qui sentent la nécessité dans ce troisième millénaire en fait de s'unir face à deux blocs les américains et les chinois parce qu'ils disent que si on ne le fait pas on risque d'être légué au second plan mais l'afrique aussi moi je pense que même si au niveau continentale cette c'est pas impossible mais ce serait très compliqué très difficile mais au niveau de son de sa planche l'afrique de l'ouest mais pourquoi pas on peut le faire moi je pense qu'on peut le faire avec la locomotive que le nigéria mais si 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 nous le faisons pas moi je pense que ce qu'on est en train de de dénoncer à travers nos groupes d'activistes non en fait qu'on redisent des ouvrages des essais ou bien des tribunes ou bien des articles mais on ce sera pas de le faire puisque le sénégal qu'on le veuille ou non le sénégal ne peut rien faire face à la russie le sénégal ne peut rien faire face à l'inde ou bien à la france il faut il faut un groupement communautaire voilà un groupement communautaire parce que si on est groupé du point de vue communautaire en fait on fait ce qu'on appelle des négociations à renseigner c'est à dire si on est bien groupé des accords comme les ape ne seront plus possibles voilà le fait le fait de nous exploiter à travers de signer des contrats léonais portant sur les ressources naturelles minières ou énergétiques mais ne sera plus possible des contrats pour signer des pour finaliser des infrastructures mais ne sera plus possible effet pour pouvoir manipuler les peuples mais ne sera plus possible moi je pense que l'unité est un âge essentiel crucial fondamental en fait c'est une économie pour une pour avoir une afrique digne une une et forte franchement c'est mon avis oui tout à fait tout à fait et je pense que ça rejoint un peu les questions aussi que les internautes sont en train de poser ça rejoint les développements que tu que tu es en train de faire quel est selon toi en fait le modèle de l'africain de demain de l'africain d'aujourd'hui et de demain comment est ce que l'africain doit se placer donc d'un point de vue politique économique et social pour pour penser l'afrique comment comment est ce que tu peux nous décrire l'africain d'aujourd'hui et de demain c'est vrai que on peut esquisser des pistes mais donner une réponse à fait exclusive absolue bon ce serait ce serait un peu disons les choses aux écoles mais on va essayer quand même moi je pense que comme l'afrique a toujours été piégé par l'histoire je crois que pour reprendre cinq ordres il faut avant de s'ouvrir il faut en ranciner c'est-à-dire en rancinement et ouverture et l'afrique je crois que l'afrique de chèque entre jobs ce serait formidable c'est à dire que il faut une initiative historique l'initiative historique on peut pas s'en passer je crois que l'afrique doit s'en ranciner dans ses valeurs socio-culturelles avant de s'ouvrir sinon si on le fait en fait on peut gagner ce qu'on cherche c'est les autres mais ce serait pas solide alors pour avoir du solide il faut s'en ranciner dans ce qu'on dans ce qui se fait de mieux dans son terroir avant de s'ouvrir je crois que l'afrique l'afrique de demain l'afrique du troisième millénaire c'est la forme d'africain en fait qui s'en rancine dans ses valeurs socio-culturelles en fait essayer de maîtriser sa langue sa langue natale mais aussi essayer de d'exploiter en fait tous les avantages de son terroir au niveau éducatif au niveau linguistique mais aussi au niveau socio-culturel pour pouvoir à laisser les autres puisque là la mondialisation n'est rien d'autre que rendez-vous du donner et du recevoir bien si voilà si l'autre donne mais toi aussi tu sais tu dois être en mesure de lui donner oui parce ce qu'on fait là ça dit on frate c'est les autres maisό захot bien le problème ce qui se pose c'est que on ne donne rien c'est à dire l'afrique n'a fait que recevoir voilà alors quand on reçoit il faut aussi envie de donner tous lesكن d'égardures et pour envisager Il faut s'enraciner dans ces cultures et pouvoir s'ouvrir. Par exemple, s'enraciner dans ces cultures. Je vous donne un exemple opératoire et tangible. Par exemple, toi, tu parles aussi bien le wolof, le poular, mais aussi tu parles le français. Tu as des notions en arabe, tu es bien en avancé en anglais. Ça aussi, c'est un apport. Ça veut dire que tu es enraciné profondément dans ta culture. Mais profondément dans ta culture. Si tu es ouvert, c'est les autres. Donc, enracinement et ouverture. Par exemple, on peut bel et bien parler l'anglais, parler français, parler l'arabe, tout en étant très bien dans sa langue nationale. Voilà, moi, je pense que l'Africain du troisième millénaire, c'est l'Africain qui s'enracine dans ses propres valeurs, tout en s'ouvrant profondément à ce qui s'est fait de mieux et efficacement ailleurs. Beaucoup de peuples, c'est ce qu'ils ont fait. Mais beaucoup, mais beaucoup. Il faut d'abord se connaître soi-même avant de connaître les autres. Et surtout, moi, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec beaucoup de notions. Par exemple, on a négligé ce concept d'Ubuntu qui a été créé entre Desmond Tutu et Nelson Mandela. En tout cas, ils se partageaient cette expression qui consiste à dire que je suis parce que tu es. Et c'est parce que tu es que je suis. C'est parce que cet aspect d'existentialisme qui a été en courant même de penser en Europe, en France, et que nous, en Afrique, on n'a pas exploité. Il y a aussi l'absence de souveraineté intellectuelle en Afrique, qui fait qu'on n'a pas de courant de pensée qui a été mis en place, qui a été établi pour nous permettre de tout simplement prendre le chemin. Ici, par exemple, ou même ailleurs, même en Chine ou ailleurs, il y a eu des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi à beaucoup de façons de penser les systèmes politiques, les systèmes sociaux, et qui ont laissé des traces, en fait des traces matérielles. Nous, en Afrique, Misa Pa, Cheikh Anta Diop, qui a fait un travail monumental sur l'apport de la civilisation noire africaine dans l'humanité, on n'en a pas beaucoup, en tout cas, qui ont fait ce travail, qui fait que nous, on puisse suivre ce chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, de penseurs, d'écrivains, d'experts, qui ont été inspirés par Cheikh Anta Diop. Si on avait des Cheikh Anta Diop dans d'autres domaines, on aurait quand même eu... Qu'est-ce que tu penses de cette carence ? Et pour y pallier, comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour la génération à venir ? Effectivement. Je pense que là, ce qui a été un échec patin en Afrique, c'est la logique du placage. C'est-à-dire que le fait de vouloir placarder des idées conçues ailleurs, qu'on voulait, qu'on veut, coûte que coûte, tropicaliser en Afrique, vraiment, ça a monté ses limites objectives. Moi, je pense que la bataille qui s'impose est une bataille conceptuelle. Il va falloir que les Africains élaborent des concepts à partir de leur propre univers, à partir de leur propre vision, c'est-à-dire en matière de relations internationales. Quelle est la vision africaine des relations internationales ? À partir de nos propres concepts, à partir de nos propres théories. Mais ce que les autres l'ont fait, par exemple, pour en revenir à la Chine, Mao avait dit que... Pourquoi il a réussi ? Parce qu'il a fait une révolution essentiellement rurale. C'est-à-dire qu'il a exclu les intellectuels urbains. C'est-à-dire qu'il disait qu'il faut cyniser le marxisme à partir de nos réalités. Parce qu'il s'est rendu compte, maîtrisant la psychologie de masse, si on choisit, on suit aveuglement les autres, on va se fourvoyer, on risque de se fourvoyer. Alors que nous, Africains, on n'a pas fait. C'est-à-dire que les Africains, au lendemain des indépendances, qui ont choisi la voie libérale et la voie marxiste, là où ils ont commis des erreurs, c'est qu'ils n'ont pas fait une relecture africaine du marxisme. Ça aussi, c'était fondamental. Du capitalisme, il a dit beaucoup de choses, oui, effectivement. Même de la démocratie, même de la démocratie, on ne l'a pas adapté alors qu'on a eu des systèmes politiques qui ont quand même une organisation au Sénégal avec Thierno Suleymane Balle, qui a mis en place un système d'organisation sociale avec une alternance politique, avec un système d'électorat, de parlement. Il avait mis en place depuis 1700, 1720, l'abolition de l'esclavage. D'un point de vue diplomatique, il avait mis en place un système où les villages qui sont dans le Fouta au Sénégal peuvent avoir des relations diplomatiques saines, abolition de l'esclavage. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans notre histoire qu'on n'a pas exploitées et qu'on n'a pas mis en place. En fait, on ne s'est pas inspiré de l'organisation sociale africaine avant l'esclavage et avant la colonisation. Et l'Afrique d'aujourd'hui est héritière de la décolonisation, une décolonisation qui d'ailleurs a été mal faite, mal effectuée, parce que jusqu'à présent, on part du principe qu'il n'y a pas une indépendance totale des États africains, une indépendance dans le sens monétaire, économique, idéologique, intellectuel. Donc, c'est tout à fait un problème. Là, du coup, je vais essayer de remonter une question. Tu peux prolonger ? Oui, oui. Tu peux prolonger, je vais essayer de te... Effectivement, vous m'entendez bien ? Oui, on entend très bien. Oui, oui, oui. Je disais que l'indépendance intellectuelle est cruciale. En tout cas, elle est fondamentale. Oui, parce que nous sommes interpellés, quoi. Il va falloir désormais que nous pensions pour nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà. Avant que les autres pensent par nous et pour nous. Je crois que aussi, si les autres pensent par et pour nous, il y a des choses essentielles, en fait, qu'ils oublient. Et des choses essentielles qu'ils oublient. Alors que des choses qui font essence sur nous, eux, ils ne sont pas capables, en fait, de les valoriser. Alors qu'il va falloir ce que j'appelle une souveraineté intellectuelle. C'est fondamental. Il va falloir le faire. Parce que la domination africaine aussi, la domination qu'on subit, on l'oublie souvent. C'est certes une domination politique et militaire, mais aussi c'est une domination culturelle et intellectuelle. Voilà. La plupart du temps, parce que quand tu vois un Africain, un professeur ou bien un agrégé, un enseignant-chercheur, la plupart du temps, rien qu'en écrivant un article, il est obligé, en fait, de venir en Europe. Voilà. Tout ça pose la problématique de la chance, en fait, de la capacité à conceptualiser des choses. Et pour voir, oui, ça aussi, moi, je pense que c'est un défi essentiel. En tout cas, c'est la condition cinépanne pour une indépendance technologique et scientifique dans le futur. Oui, oui, mais je suis tout à fait en phase avec toi, surtout que moi, je parle, moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout est politique et que pour que les choses changent, il faut vraiment que... C'est comme la première question qu'on a eue par rapport à la discipline et au système d'éducation qu'il faut éduquer les gens. Alors qu'on sait que l'éducation, certes, peut venir des volontés individuelles, de la société civile. On peut s'organiser, même si l'État ne fait rien à éduquer, à enseigner. Mais c'est l'éducation nationale. Donc, c'est l'État qui doit mettre en place un système d'éducation pour former des citoyens, pour paraphraser mon camarade Moussa, former des citoyens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes sur les processus de développement personnel, d'abord, et collectif. Donc, si tu vois, il y a tous ces paramètres-là qu'on doit aussi prendre en compte. Mais il y a aussi la question de la langue qui a été posée tout à l'heure. La question a disparu. Mais la question linguistique, parce qu'en Afrique, on a des pays africains, francophones, et des pays anglophones. Et dans chaque pays, il y a une multitude de langues aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de barrière qui peut bloquer une éventuelle unité africaine ? La question linguistique, est-ce que ce n'est pas un blocage ? Moi, je ne pense pas que ça soit une barrière. Ça dépend. C'est une volonté politique. La question qui se pose n'est rien d'autre qu'une volonté politique. Parce que vouloir gouverner un pays, en tout cas, Chahampe Diop a eu à le dire, dans une langue qui n'est qu'autre qu'une langue étrangère, en fait, c'est trompé ce pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, des études l'ont montré. Et même au Sénégal, le ministre de l'Éducation nationale a eu à dire que, parmi ceux qui enseignent le français, les maîtres d'école ou bien les professeurs de collège ou lycée, seuls 23%, en tout cas, des chiffres comme ça, entre 13 et 23%, maîtrisent correctement le français. Donc, ça pose fondamentalement le problème, en fait, de la division de la langue officielle du pays. Et la plupart, moi, en ce qui me concerne, moi, je prends un système où on ne peut pas, on ne va pas, en fait, abandonner les langues, les langues internationales, que ce soit français, anglais, portugaise, portugaise, voilà, ces langues. C'est des langues qui s'imposent. Mais il va falloir, en fait, créer un système où l'éducation se fait, se fera à partir de nos langues nationales. Parce que c'est là où seulement on peut avoir des acquis. Parce que si tu prends, en fait, deux écoliers, un français, de pire chose, et bien un sénégalais ou bien un mauritanien. Mais écoute, le mauritanien, l'élève mauritanien, si tu lui poses une question, il va penser dans sa langue natale, c'est-à-dire que ce soit le poulard, le sonique, ou bien un sénégalais ou bien le wolof. Voilà, il va penser cela avant de penser en français. Donc, il est doublement perdant parce qu'en fait, il est en retard. Alors que le français, il a ce qu'on appelle l'automaticité. Il pense immédiatement dans sa langue. Donc, par conséquent, cette problématique s'impose. Donc, il va falloir, à mon humble avis, essayer de créer un système pour ne léser dans les langues nationales aucune langue. C'est-à-dire essayer d'avoir un système en fait, très adapté à notre espécificité, à notre situation, en fait, d'enseigner les langues nationales tout en permettant aussi aux élèves, aux étudiants de maîtriser à la sortie le français et l'anglais. Puisque le français et l'anglais pour pouvoir sortir au niveau international, il faut le faire. Oui, il faut le faire. L'anglais actuellement est incontournable au plan international. Le français, c'est une langue qu'on le veuille ou non qui nous permet de nous communiquer entre nous. Mais aussi, on peut le faire tout en ne pas marginaliser en fait, les langues des colonisateurs. Mais aussi, valoriser notre langue nationale. Puisque notre langue nationale, c'est notre identité, c'est notre identité culturelle. C'est que même Kizerbo a dit qu'accepter la mort des langues africaines, c'est aller au succès culturel. Donc, notre langue, notre langue, c'est notre identité. Franchement, oui. Moi, je pense qu'il faut marier les deux. essayer d'avoir un système très sophistiqué de marier les deux. Oui, pour pouvoir... Voilà. C'est tout à fait possible à mon avis. C'est tout à fait possible. Et pour ce faire, la variante linguistique est une variante très, très importante à mon avis. Oui, très importante déjà pour l'émancipation individuelle et collective, mais aussi pour mettre fin à la domination culturelle. Parce qu'à partir du moment où on s'exprime dans nos langues, on est libre de penser comme on veut et ce n'est pas pareil quand on pense en voilà pour expliquer quelque chose et quand on prend la même pensée qu'on l'a traduit en français, ça dénature parce que toute traduction est trahison. Donc, ça dénature forcément la façon de voir... mais tu as tellement raison que quand quelqu'un, quand une personne, un peuple, une société te transmet sa langue, il ne te transmet pas des moyens, en fait, des moyens de location, mais il te transmet en même temps sa vision culturelle, sa vision sociétale, sa vision du monde, sa façon de penser, sa manière d'apprendre l'autre. Voilà. Et ce qui voit que si la Corée du Sud utilisait le français, je peux parier qu'elle ne serait pas là où elle est actuellement. Donc, la langue, elle est fondamentale. Ça transmet une certaine vision du monde. Non, mais c'est exactement ça. Donc, on transmet, on ne transmet pas seulement, comme tu dis, un mot, un verbe ou une phrase. On transmet tout avec nous, même notre état d'esprit, notre environnement. Donc, c'est très important qu'on revienne dans les langues. En tout cas, en Mauritanie, par exemple, ça fait des années et des années où les gens luttent pour qu'il y ait l'intégration des langues nationales dans le système éducatif. Mais c'est le même processus, en fait, parce qu'il y a une sorte de domination linguistique qui s'est appliquée sur une population qui n'a pas la langue, par exemple, arabe comme langue maternelle et qui pourtant apprend, étudie, travaille même dans le cadre de cette langue qui aussi est une langue officielle dans ce pays-là. Donc, en fait, il y a ces contradictions aussi inter-africaines parce que des fois, on reproche ou on réclame ou on dénonce certaines choses qu'on reproche à l'Occident alors que dans nos réalités internes, ces mêmes réalités se produisent. Comment est-ce que toi, tu peux nous... Comment tu conçois ces contradictions ? Par exemple, quand on parle d'apprendre, nous, les langues nationales dans nos pays et essayer d'utiliser quand même comme pour travailler les langues étrangères comme le français et l'anglais et en même temps, au niveau interne, il y a dans certains pays africains où ce même processus est utilisé pour dominer une partie des populations. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ? Effectivement. D'ailleurs, je vois même une amie, Binta Bari, qui a fait l'écho un peu, mais ça aussi, c'est toute une problématique parce que la plupart du temps, comme à chaque fois, quand on naissante, souvent, cette double contradiction ressorte. En fait, au sein de nous-mêmes, on est habité par plusieurs contradictions internes, dans nos rapports internes avec nos sociétés, mais aussi dans nos rapports de nos sociétés avec l'extérieur. Par exemple, dans certains pays, si vous faites une unification, je vais dire, si vous permettez le mot linguistique, en disant que désormais, au même titre que la langue du colonisateur, il y a une langue nationale qui est parlée par l'écrasante majorité de la population. On va légiférer sur cette langue. Désormais, tout le monde va parler cette langue. Mais il est évident qu'il y a certains qui vont refuser parce qu'ils vont dire qu'on est en train de les coloniser. Donc, même l'idée de colonisation n'est pas externe à nous. Voilà. Les gens disent que non, pas question. Voilà. Par exemple, au Sénégal, de façon soft, il y a certains qui le disent en disant qu'actuellement, avec la wolofisation de la société, plus de 95% mais c'est une sorte de... Il y a certains qui parlent carrément de colonisation. Ça veut dire colonisation soft. Mais les gens disent que pourtant, c'est une très bonne chose le fait que beaucoup de langues mais les gens d'autres aussi sont d'accord, c'est vrai. Le wolof doit le faire mais pas en écrasant d'autres langues. Voilà. Mais en Guinée aussi, tu vois, le président Sékoutouré, c'est un panafricaniste mais il avait trop favorisé les malinqués. C'est-à-dire la langue malinquée à la télévision, dans les médièmes de communication, au détriment du polar. Voilà. Et quand on parle des pays africains, la plupart du temps, ce problème en fait demeure. Mais autant aussi, moi je pense que c'est une arme à double tranchant. Par exemple, nous Sénégalais, tu racontes beaucoup d'amis ivoiriens qui te disent que votre sens, c'est parce que vous avez une langue qui joue le rôle en fait de quasi-linguistique, de mayage linguistique au même titre que la langue du colonisateur. Et ça, c'est un avantage. Nous, on ne l'a pas en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous, on est obligés et le Gabon aussi d'avoir la langue du colonisateur pour pouvoir nous faire comprendre alors que vous, vous l'avez déjà. Moi, je pense que c'est une question de volonté politique comme je l'ai dit à l'entame de ma première question. C'est une question de volonté politique. C'est-à-dire on peut le faire tout en essayant de ne pas marginaliser en fait les autres particularités puisque les autres particularités aussi ont le droit aussi d'exister au même titre que les autres langues même si ça peut être une langue dominante dans un pays mais ça ne l'est pas au niveau régional mais on peut essayer d'avoir une certaine organisation qui ne marginalise aucune langue. Par exemple, au Sénégal, au niveau de la télévision nationale, il y a au même titre que le Wolof, il y a le Poulard, il y a le Soninke, il y a le Mandeng, il y a le Basari, il y a les autres langues. Voilà, tout en essayant de ne marginaliser aucune langue. Je ne sais pas en Mauritanie comment ça se passe mais au Sénégal, on a essayé de... majoritairement dans les chaînes de télé, c'est majoritairement dans des heures en tout cas où les familles sont à la maison, c'est des émissions en arabe. Voilà, c'est des émissions en arabe sur des populations qui ne comprennent pas l'arabe, en tout cas l'équivalent majorité de la population. Ou alors, il y a aussi des émissions en Wolof, en Suninke, en Bambara, ça existe mais ce n'est pas dans la même proportion. Donc, si tu veux, les principales chaînes d'information communiquent en arabe ou en français et le reste, il y a des émissions de divertissement, des émissions d'animation ou dans les autres langues nationales. Donc, c'est vraiment un véritable problème. Moi, la question linguistique pour moi, quand on veut dominer un peuple, il faut vraiment passer par la langue. Il faut vraiment passer par la langue pour dominer tout un peuple. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous, en tant qu'Africains, on essaye de trouver en Ouest un moyen de... C'est vrai que la question qui a été posée est quand même extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de langues si on doit prendre le temps d'étudier nos langues et de travailler dans nos langues, va se poser la question de quelle langue. Quelle est la langue qu'il faut... Du coup, il va y avoir d'autres problèmes qui vont aussi se développer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait peut-être une réflexion ou alors une décision politique. Chirlo, il nous reste 15 minutes. Il nous reste... Même pas. Il nous reste environ 15 minutes. Je vais te poser une dernière question. Je t'entends un peu mal. Tu m'entends mal ? C'est bon ? Oui, je t'entends un peu mal. Oui, je vais te poser une dernière question. Je ne sais pas si les gens... Je vais partir, là. Alors, une dernière question. Oui, oui. Qu'est-ce que tu... Quel est en fait aujourd'hui le rôle que la diaspora africaine joue dans la mondialisation ? Parce qu'on sait que les gens, les Africains qui sont dans la diaspora importent dans le continent africain un certain nombre de choses qui... Ils apportent aussi la mondialisation en Afrique. Les Africains qui sont dans la diaspora apportent ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en termes de développement des technologies, de pensée, de nouveaux trucs. Ils les apportent dans leur famille en Afrique. Qu'est-ce que tu penses du rôle ? C'est bon ? Tu m'entends ? Oui, je vous entends bien. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'apport du rôle de la diaspora africaine dans le processus de mondialisation ? Le rôle de la diaspora africaine. Effectivement, je pense que quand on parle de mondialisation, souvent, il y a un double focal. Par exemple, la mondialisation par le biais des États, il faut dire que dans ce processus politique, économique, culturel, militaire, l'Afrique est marginalisée puisque l'Afrique ne pèse qu'un pour cent sur les essences internationaux. Mais ça, c'est la mondialisation par le haut. Mais dans la mondialisation par le bas, en fait, là, l'Afrique, elle est bien présente à travers ces diasporas. Puisqu'il y a des réseaux commerçants, par exemple, au Sénégal, les réseaux commerçants amouris, que ce soit en France ou bien en Europe ou bien en Asie ou en Amérique, que ce soit aussi les réseaux diasporas au niveau des États-Unis et en Asie ou même AUSA. AUSA, eh bien, c'est des gens très bien organisés. Et souvent, la diaspora, quand on parle de la diaspora, il y a un aspect qui ressorte. C'est-à-dire, la diaspora, généralement, c'est des gens très bien formés. Souvent, ils viennent dans leur pays avec de nouvelles idées. Voilà, de nouvelles idées extrêmement et de nouvelles connaissances aussi. Puisque la plupart du temps, c'est des gens qui ont fait des hautes études et qui ont la capacité d'inverser les sources, d'influencer, de persuader la société d'origine de la nécessité d'avoir des changements en fait qualitatifs ou bien même quantitatifs. Donc, sur ce point, je pense que la diaspora joue un rôle extrêmement important. La diaspora, son rôle est avant tout économique par les envois de fonds, ce qu'on fait, mais aussi son rôle dans le renouvellement des idées. Le renouvellement des idées. C'est un point très important à travers le médium, les médiums qu'on a, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, la plupart du temps, les diasporas, on se rend compte qu'avec la facilité qu'ils ont par rapport peut-être à se rester en pays, on se rend compte que la diaspora parvient, c'est selon, ça dépend des pays, ça dépend des continents, en tout cas, à influencer considérablement les sources. Moi, je pense que la diaspora a un rôle fondamental à jouer et ça ne fait que commencer. Oui. C'est vraiment extrêmement important ce que tu dis dans le renouvellement parce qu'on peut reprocher à beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, des fois, ça peut arriver, on leur reproche de vivre dans d'autres réalités donc qui ne comprennent plus la réalité du terroir donc qui agissent et fonctionnent et pensent de façon très différente de ce qui se passe au concret alors que les gens qui sont dans la diaspora ce sont des Africains d'abord qui ont été en Afrique qui connaissent le terrain africain qui sont partis ailleurs qui ont vu ce qui se passe ailleurs et qui ont tout simplement l'envie d'apporter, de prendre le bien d'un peu de bien un peu de bien de ce qui se passe ailleurs et de le mettre en place en Afrique que ce soit dans un point de vue politique on sait que la plupart des leaders politiques qui sont sur le continent africain et qui ont une vision nouvelle en général ce sont ces mêmes leaders-là qui gagnent dans la diaspora parce qu'ils ont des visions qui correspondent à la vision des Africains de la diaspora une vision progressiste une vision afro-centrée une vision panafricaniste une vision de l'autonomie et de l'indépendance en tout cas monétaire africaine la plupart de toute façon des leaders politiques qui sont dans l'opposition en Afrique qui ont une vision qui est assez ouverte dans le monde en général ce sont les mêmes leaders-là qui gagnent au niveau de la diaspora il faut juste faire le calcul ce soit au Mali au Sénégal à la Mauritanie c'est pareil maintenant Chirlo je vais te laisser du coup il nous reste 5 minutes faire la conclusion comme l'introduction sur la thématique un petit résumé de tout ce qui a été fait à 15 à 20h15 on arrête moi je pense que pour essayer de me résumer je dirais que la mondialisation est un phénomène qu'on ne veuille ou non incontournable mais en ce qui concerne spécifiquement l'Afrique l'Afrique a intérêt à ne pas suivre en fait les autres sur le terrain parce que quand tu suis quelqu'un sur son terrain déjà c'est un terrain égouté pour lui c'est un terrain qu'il maîtrise déjà il maîtrise tous les paradigmes vous voyez tous les arcanes alors que ce n'est pas le cas pour vous moi je pense qu'il va falloir que l'Afrique essaie d'intégrer ce processus davantage mais aussi tout en ayant tout en défendant ses intérêts parce que certes il faut s'ouvrir mais il ne faut pas s'ouvrir n'importe comment puisque la plupart du pays du temps les pays qui ont attiré leur épingle du jeu en fait ce sont des pays qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne se sont pas permis de s'ouvrir n'importe comment voilà si vous permettez de s'ouvrir n'importe comment vous aurez n'importe quel résultat regarde actuellement ce qui se passe l'Afrique a ouvert chez Marseille si on parle strictement du point de vue économique mais on se rend compte que l'Afrique a été bel et bien la grande perdante en fait de ces grands bouleversements dans la mesure où l'Afrique n'est pas dans ses rapports n'est pas aussi ses rapports ne sont pas aussi gagnants-gagnants avec les autres sur le plan des ressources minières sur le plan foncier sur le plan énergétique mais sur le plan économique sur le plan des essences de façon globale donc il va falloir nous à partir de l'Afrique repenser cette mondialisation d'autant plus que les pays les plus puissants en fait des pays qui ont été à la base en fait de la conceptualisation de la mondialisation comme les Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale on s'est rendu compte que l'Amérique de Trump que Joe Biden en fait poursuit d'une certaine manière actuellement on s'est rendu compte que c'est une Amérique qui se referme il disait que le terme l'Amérique first en fait n'est plus un slogan vide voilà il dit qu'on est très puissant mais il va falloir s'occuper de nous-mêmes avant de s'occuper des autres déjà le président Macron à travers la campagne de vaccination a promis avec l'OMS une initiative c'est-à-dire COVAX c'est-à-dire comme les pays africains n'ont pas de vaccins on va tout faire pour les aider mais les Américains n'ont pas dit non mais ils disent qu'avant de faire quoi que ce soit il va falloir s'occuper des Américains voilà avant de s'occuper des autres mais oui mais c'est la politique hermétique mais c'est vrai mais d'autant plus que nous on doit l'appliquer à travers c'est-à-dire avant que le fer sénégalais ou le fer mauritanais avant que le pétrole nigérien avant que le fer sud-africain avant que le cobalt congolais en fait puisse profiter aux autres il va falloir qu'ils profitent avant nous-mêmes avant de pouvoir profiter des autres voilà c'est-à-dire qu'en le faisant c'est pas parce qu'on est contre les autres mais on passe d'abord à nous-mêmes et c'est c'est tout à fait normal mais moi il y a une expression que j'aime beaucoup c'est je t'aime mais je me préfère voilà mais effectivement c'est ce qu'on dit voilà voilà c'est pas parce que je vous hais mais n'empêche que je me préfère moi-même et c'est tout à fait normal c'est ce que les autres font voilà c'est ce que les autres font on commence à fonctionner comme ça parce qu'on vit dans un monde vraiment globalisé où comme tu dis la mondialisation qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas dans tous les cas elle est là on n'y peut rien il y a échange de personnes échange de biens échange de connaissances échange économique on n'y peut absolument rien du tout ce qu'on est en train de faire c'est la mondialisation qui nous a permis de le faire parce que les gens nous regardent un peu partout les idées développées les idées avancées peuvent influencer une ou deux personnes qui sont éparpillées un peu partout dans le monde c'est ça la mondialisation on n'y peut absolument rien du tout qu'on soit pour ou contre maintenant il faut quand on est africain je pense et tu l'as déjà bien développé qu'on essaye de repenser en pensant en tirant le meilleur de la mondialisation mais en se basant aussi sur nos réalités traditionnelles j'ai donné l'exemple du principe de la teranga il appelle ça la cosmopolite de la solidarité le cosmopolitisme de la solidarité ça c'est une idée qui m'a paru la plus révolutionnaire et nouvelle en plus qui s'est basée sur une réalité sociale et la transformée en pratique économique c'est bien possible il faut juste une chose c'est quoi la volonté politique et malheureusement c'est ce qui manque en Afrique malheureusement la volonté politique ici elle existe elle existe qu'en parole alors qu'il va falloir désormais traduire cette volonté politique en acte ça on est condamné à le faire d'autant plus que l'Afrique est la seule partie du monde où 70% de la population a moins de 25 ans quand même cette jeunesse là voilà à un moment donné il va falloir s'en occuper sinon si on ne s'occupe pas de la jeunesse cette jeunesse là allait s'occuper des hommes politiques mais c'est ça c'est une jeunesse qui va partir tout simplement une jeunesse qui va partir qui va se chercher parce que dans tous les cas on ne peut pas rester éternellement jeune on est jeune quand on commence à avoir 30 ans 40 ans c'est sûr qu'on commence à penser à sa vie de famille donc on ne raisonne plus comme on jeûne mais c'est vraiment ça le problème Chirlo il nous reste 3 minutes je te laisse déjà je te laisse résumer enfin en fait vraiment je suis très heureux de vouloir de pouvoir faire cet échange avec vous dans le cadre de nos perspectives Afrique je crois que c'est un bon sujet c'est un bon créneau et c'est un bon thème aussi parce que la mondialisation c'est un thème qu'on ne peut jamais épuiser elle a plusieurs dimensions c'est vrai que souvent quand on évoque la mondialisation on a tendance à la circonscrire seulement sur sa dimension économique et financière alors que les autres dimensions sont très importantes c'est-à-dire la dimension éducative la dimension surtout culturelle la culture elle est fondamentale on en revient surtout à la culture c'est le point de départ puisque si un peuple parvient à se développer c'est parce qu'il y a des éléments culturels très dynamiques en fait de son évolution qu'elle a eu à un moment donné en fait à fructifier et si un peuple ne parvient pas à se développer c'est parce qu'il y a des présenteurs culturels qui ne parviennent pas à s'en départir moi je pense que la culture est un phénomène très important est un maillon essentiel pour pouvoir en fait avoir une mondialisation avoir une insertion efficace comme on dit à tout niveau politique économique culturelle et même financier je pense c'est le dernier mot merci beaucoup cher Lowe je vous remercie encore j'ai appris encore de toute façon dans nos échanges on apprend toujours on apprend toujours beaucoup de choses avec toi je remercie les personnes qui nous ont écouté et qui nous ont aidé aussi à dynamiser l'échange parce que c'est vrai que c'est les questions qui nous permettent de dynamiser l'échange qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur les choses on n'a pas la même vision donc forcément quand on parle quand on écrit c'est bien une pluralité d'opinions nous à Perspective Afrique pour ceux qui ne connaissent pas c'est ça notre identité on discute on ne partage pas tous les mêmes points de vue mais heureusement parce que c'est ce qui fait la pertinence de Perspective Afrique c'est vraiment d'unir les personnes qui sont ici d'horizons différents et d'en faire un groupe de réflexion je te remercie beaucoup et puis c'est moi je suis très content et je remercie tous les camarades tous les amis qui ont tout laissé pour pouvoir nous écouter voilà vraiment soyez-en vraiment remerciés de la part de Perspective Afrique et tous ses membres à très bientôt merci beaucoup bonne soirée au revoir merci bonne soirée merci à tout le monde merci